bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir je vous retrouve dans une nouvelle vidéo skin care je suppose je me suis posé ce matin et j'ai réfléchi à une vidéo que je pourrais vous tourner j'avoue être un peu en panne d'inspiration ces derniers temps et comme je manque pas mal de temps avec la sortie d'entre deux lignes qui approche et les derniers détails à régler j'ai du mal à jongler entre ma chaîne youtube et mon roman voilà mais comme je sais que vous aimez aussi beaucoup les vidéos où je vous parle de soins pour le visage je me suis dit pourquoi pas et au lieu de les faire dans ma salle de bain j'ai tout simplement monté mon décor enfin décor mon fond noir et je m'en vais vous montrer les produits que j'utilise depuis un certain temps sur mon visage donc il y aura deux parties à cette vidéo dans la même vidéo là on est le matin il est 8h57 exactement et j'ai lavé mon visage et je vais appliquer avec vous les produits que je mets le matin voilà alors j'ai lavé mon visage avec ce nettoyant de la marque sephora qui est un nettoyant qui exfolie il est lissant il apporte de l'éclat visage et goût 98% d'ingrédients naturels non parfumés je ne l'ai pas acheté moi même il faisait partie d'un coffret sephora que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire je ne l'ai pas acheté moi même il faisait partie d'un coffret sephora que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire c'est une autre marque que je ne vais pas tarder à commencer à utiliser voilà alors ingrédients stars attention de la donc ça là issu de fruits et de plantes et PHA issu de l'arbre de coltérie connu pour leurs propriétés exfoliantes et lissantes il y a de l'aloe vera naturelle également connu pour apaiser la peau voilà alors j'avais peur au début quand j'ai vu exfoliant parce que je l'ai je le répète assez souvent mais j'ai la peau assez sensible et certains exfoliants possèdent des grains trop épais et ça me fait mal mais en fait pas du tout il est une texture un peu comme l'aloe vera finalement donc c'est assez doux je ne suis pas forcément sûre pour la partie exfoliante mais en tout cas il il nettoie bien il est doux sur la peau et après à vous de me dire si je suis illuminée ou pas enfin voilà je teste de plus en plus la gamme soins de visage de Sephora j'utilise depuis des années leurs masques pour les yeux et pour le visage mais j'avoue m'intéresser aussi à leurs produits comme pour les yeux comme pour le visage nettoyant sérum parce que j'en ai entendu de bonnes choses ça reste un peu plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface mais dans des prix raisonnables aux entours de 15,99€ 19,99€ il y a peut-être des produits plus chers mais les prix ne m'ont pas ne m'ont pas étonné et pour ceux que j'ai testé j'en suis satisfaite voilà donc une fois que mon visage est nettoyé je viens appliquer ma crème pour les yeux et c'est une crème pour les yeux de la marque Sephora voilà alors il y a de l'acide hyaluronique dedans et c'est une crème yeux éclat appliquer le matin et soir sur une peau pour après sèche tapoter légèrement non parfumée voilà donc j'ai une crème pour les yeux il y a marqué matin et soir mais là je l'utilise le matin et j'en ai une autre de Sephora toujours que j'utilise le soir on peut se confondre parce que les packagings sont identiques mais les textures sont complètement différentes vous verrez celle de ce soir voilà la texture de celle-ci est assez légère nous sommes toutes classiques je dirais je viens en prélever une petite quantité avec cette spatule je suis désolée mais je vais regarder dans le retour caméra il s'agirait de pas m'ébourner il va de soi que je ne suis pas une pro je n'ai pas de diplôme en dermatologie donc je n'ai pas un conseil en particulier à vous donner généralement je me renseigne sur les réseaux sociaux et sur ce que je peux lire sur internet ma peau n'est pas brûlée ni rien donc je ne pense pas faire de bêtises et j'en applique même sur le dessus alors ils disent de tapoter mais je n'aime pas la sensation de tapotement proche de l'oeil donc je l'applique tout doucement sans brusquer ma peau Pony m'a réveillée à 4h30 du matin donc je pense que j'ai tout le temps des cernes mais le peu de sommeil que j'ai eu explique pourquoi je suis cernée un petit peu plus que d'habitude et une fois que ça me parait bien étalé et que ça a bien pénétré je laisse poser encore quelques secondes pour que ça entre bien et ça fasse effet en ce qui concerne ma crème pour le visage j'utilise la fameuse, ma préférée crème auto-hydratant de chez Clinique ça c'est le tube que j'ai eu dans le calendrier ça fait un moment que je l'ai et c'est vraiment ma crème préférée de tous les temps je pense en termes de texture, d'hydratation, de fini sur la peau je ne vous la présente plus cependant j'arrive à la fin du tube donc j'ai acheté une nouvelle crème pour le visage toujours de la marque Sephora que je n'ai toujours pas testée donc je ne peux pas trop vous dire ce qu'il faut mais comme j'ai dit je teste de plus en plus leur gamme donc j'en prélève comme ça, pas plus j'en prélève et je viens l'appliquer par zone j'adore vraiment cette crème si vous ne l'avez jamais testée essayez-la les quelques personnes à qui je l'ai recommandée ne m'ont dit que du bien de cette crème et le reste je viens l'appliquer dans mon cou c'est quelque chose que j'oubliais souvent de faire le cou du moins le reste de l'année parce qu'arrivait l'été je porte souvent des t-shirts qui dégagent le cou donc je pense à le faire voilà voilà et dernière étape de cette routine du matin qui est relativement simple honnêtement ça va être de la crème solaire pour le visage alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'utilise de la crème solaire sur mon visage la première c'est bah parce que même si que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, l'hiver j'utilise deux fois l'hiver je crois l'hiver, l'été, le printemps, ou l'automne le soleil est toujours là et même si on le sent moins le reste de l'année qu'on parait l'été les rayons du soleil sont toujours là donc mon conseil à vous essayez au mieux de porter des produits, surtout des crèmes pour le visage avec un indice de protection tout au long de l'année je suis d'accord, on est beaucoup moins dehors l'hiver par exemple mais les rayons du soleil, comme j'ai dit, ne s'évanouissent pas et les rayons UV sont toujours présents même si on les sent moins en quelque sorte donc durant l'année j'essaye même si je ne suis encore beaucoup chez moi de porter des produits avec un indice de protection l'été je mets carrément une crème solaire visage sur mon visage parce que, voilà, j'ai pas envie d'attraper des coups de soleil au niveau du visage et de brûler ma peau mais la raison pour laquelle depuis quelques temps j'en mets tous les jours c'est parce que j'ai commencé à introduire dans ma routine soin du soir du rétinol on en parlera ce soir un peu plus en détail mais le rétinol booste en fait comment expliquez ça ? le renouvellement cellulaire de votre peau donc votre peau est neuve en quelque sorte assez souvent et sans vraiment de barrières alors ça, je dis pas que ça met la peau à vif, attention mais ne pas porter de la crème solaire pourrait accentuer le risque de coups de soleil ou de brûlure due au soleil, voilà mais on en parlera un peu plus ce soir j'ai deux clèmes solaires pour le visage celle de chez Aven que j'ai acheté moi-même en parapharmacie tout simplement donc c'est un indice 50 de toute façon même sur mon corps je porte un indice 50 elle est sans parfum, fini, invisible et voilà mais ma meilleure amie travaille en pharmacie et elle m'a donné en chantillon de la crème Aderma pareil en indice 50 parce que voilà qui est censé être mat alors je l'ai testé hier j'ai pas trop vu le fini mat et je sais que parfois il y a certaines personnes qui n'aiment pas la crème solaire pour le visage parce que bah il y a un aspect un peu brillant un peu gras parfois moi c'est pas quelque chose qui me dérange à vrai dire au contraire je trouve que ça donne un effet lumière voilà donc pour avoir testé la crème Aven je la trouve super bien elle est un peu jaune enfin elle est jaune quoi j'ai obligé de m'essuyer les sourcils après l'avoir appliqué parce que ça colore un peu mes sourcils et bien soit j'ai absolument rien à lui reprocher donc est-ce qu'il y a un fini un peu brillant ? oui maintenant c'est pas un fini comme si vous aviez de l'huile sur le visage quoi ça reste des crèmes qui sont faites pour protéger la peau donc elles peuvent ne pas être très esthétiques ou ne pas répondre à vos attentes en termes de fini mais protégez votre peau s'il vous plaît c'est le Taderma et Blanche alors il n'y a pas de fini mat honnêtement mais pareil c'est pas un fini s'apparentant à de l'huile et comme j'en applique vraiment tous les jours je risque de tomber en panne donc si celle-ci me convainc je rajouterais peut-être celle-là enfin bref j'ai pas autre chose à vous dire dessus c'est un échantillon de 5ml mais voilà si je peux vous donner un conseil surtout si vous avez des taches brunes des fois sur le visage mettez de la crème solaire l'été même si ça laisse un fini un peu brillant et que vous n'aimez pas ça je pense que un fini brillant c'est quand même mieux qu'un qu'une maladie de la peau, un cancer de la peau alors j'en mets aussi sur les paupières parce que bon le soleil ne va pas dire ah bah non pas les paupières quoi et j'en mets une couche enfin c'est des petits points que je m'aimais ça reste quand même assez généreux parce qu'encore une fois au delà d'avoir la peau très blanche et sensible au soleil j'utilise du rétinol et donc ma peau est renouvelée plus fréquemment et donc plus sensible au soleil voilà et j'en mets aussi au niveau du cou je mets les boules qu'à craquer je mets les boules qu'à craquer 50 parce que voilà encore une fois j'ai la peau très claire très sensible cependant si vous n'avez pas la peau aussi sujette au coup de soleil que moi vous pouvez très bien vous trouver pour l'été une bébé crème par exemple avec un SPF de 25 ou de 30 si c'est une protection qui fait l'affaire pour vous ça vous permet d'avoir non seulement une crème teintée et de ne pas avoir à mettre du fond de teint parce que le fond de teint l'été c'est pas forcément agréable mais de bénéficier aussi d'une protection solaire voilà écoutez c'est tout le matin je ne fais pas grand chose honnêtement c'est plus le soir où j'applique plus de produits parce que la nuit la peau boit les produits donc voilà on se retrouve dans quelques secondes pour vous mais ce soir pour moi pour ma routine du soir bien alors il ne s'est passé que quelques secondes pour vous par contre pour moi plusieurs heures puisqu'il est actuellement 1h du matin et je pense que ça se voit je suis fatiguée c'est très rare que je me couche aussi tard mais j'ai ma petite soeur qui est revenue de l'université pendant 2 semaines et je profite un peu d'elle on était sur le canapé en train de regarder des vidéos tiktok et on s'est laissé prendre par le temps donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette deuxième partie de vidéo et on va tout de suite passer à ma routine soin du soir voilà alors je commence par une crème pour le contour des yeux comme je vous l'avais dit ce matin les peaux des crèmes pour les yeux sont identiques pour la marque Sephora mais la texture est différente et celle-ci c'est une crème fermeté alors que celle de ce matin c'était une crème éclat voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est super intéressant ça un aspect un peu mousse un peu paume c'est pas aussi liquide que celle que j'utilisais ce matin mais en fait une fois qu'on l'applique sur la peau ça se liquéfie donc c'est super ludique comme texture encore une fois j'utilise le retour caméra c'est vraiment épais on dirait du beurre en fait finalement c'est très particulier ça n'a pas d'odeur et c'est ce que j'apprécie honnêtement des produits de la gamme de la marque Sephora produit souvent pour le visage c'est qu'ils n'ajoutent pas de parfum supplémentaire ça peut souvent hériter la peau donc voilà et encore une fois j'aime pas tapoter donc je viens tout simplement étaler le produit très délicatement c'est une crème que vous pouvez utiliser autant de jours que de nuit mais j'aime bien faire la différence et bon je suppose que les crèmes fermeté sont plus appropriées pour le soir et les crèmes éclats pour la journée mais il n'y a pas de contre-indication de les utiliser de les inverser en fait voilà ok j'aime pas du tout l'impression de ta pote même enfin voilà maintenant on va passer à un sérum au rétinol voilà donc celui-ci est de la gamme CeraVe alors parlons rapidement du rétinol donc le rétinol permet le renouvellement de la peau pour le renouvellement cellulaire au niveau du visage plus rapidement ce qui aide à la cicatrisation aux potentielles marques que vous pourriez avoir sur le visage ça aide aussi à apparaître contre les rines etc j'ai personnellement inclus du rétinol dans ma routine visage parce que j'ai comment dire j'ai toujours eu des rougeurs, des plaques et quelques cicatrices d'acné voilà je ne pense pas que ce soit de l'acné à proprement parler mais j'ai encore des boutons qui poussent au niveau du visage parce que je suis intolérante au lactose et même si j'ai beaucoup adapté mon alimentation pour essayer d'éliminer le maximum de lactose il y a des trucs dont je n'arrive pas à me passer et dans la mesure où ce n'est que quelques boutons et que ce n'est pas souvent voilà j'avais aussi envie d'inclure dans ma routine un anti-H en quelque sorte mais pas vous n'avez pas des crèmes anti-rides des sérums anti-rides etc et le rétinol pour le coup c'est quelque chose qui m'a été recommandé autant par des personnes qui ont utilisé ce produit mais également par des médecins finalement donc j'en fais plutôt confiance je vous l'ai dit tout à l'heure mais le rétinol ça manie avec précaution si vous avez vraiment la peau sensible ou que vous souffrez d'acné sévère je vous conseille de vous renseigner auprès d'un dermatologue c'est pas une potion magique également on commence pas à utiliser du rétinol comme ça du jour au lendemain tous les jours ça doit faire bien 3, 2 mois et demi je crois quelque chose comme ça 2 mois, 2 mois et demi que j'ai inclus le rétinol dans ma routine et j'y suis allée avec beaucoup de parcimonie j'ai commencé au début 2 fois par semaine et le soir ensuite j'ai fait 3 fois par semaine ensuite tous les 2 jours et aujourd'hui je l'utilise tous les soirs alors j'ai fait la transition avec une utilisation quotidienne assez rapidement mais c'est parce que ma peau s'y est très bien adaptée ce qui aide c'est de l'appliquer sur peau sèche il faut pas en appliquer une quantité astronomique vous allez voir j'en applique vraiment qu'une seule pompe que je mets sur tout mon visage et sur mon cou c'est suffisant, y'a pas besoin de plus j'utilise un SPF 50 sur mon visage la journée pour parer aux agressions du soleil donc voilà j'ai personnellement été convaincue par le rétinol maintenant je vous conseille quand même de vous renseigner auprès de dermatologues ou de médecins qui s'y connaissent ou du moins qui vous connaissent vous et comment fonctionne votre corps, vos hormones avant de l'utiliser voilà, moi j'utilise la marque CeraVe et c'est un sérum au rétinol mais c'est pas du rétinol pur c'est pour ça que ma peau s'y habitue aussi rapidement c'est parce que comparé à d'autres produits son pourcentage de rétinol n'est pas aussi important que ce que vous pouvez trouver sur le marché néanmoins sachant que j'avais quand même la peau sensible j'ai quand même évité les produits à trop haute dose de rétinol parce que vous pouvez vous brûler le visage honnêtement et pour le coup j'en suis j'en suis satisfaite CeraVe c'est une marque qui m'intéresse de plus en plus car en terme de prix elle est vraiment abordable j'en entends beaucoup de bien mon nettoyant parce que celui que je vous ai montré ce matin je suis en fin de nettoyant c'est également un nettoyant de la marque CeraVe voilà donc écoutez je peux refaire une vidéo sur le rétinol sachez que c'est à utiliser sous sa vie médicale si vous avez des problèmes de peau ou d'hormones sinon demandez à un dermatologue généralement oui les dermatologues recommandent d'inclure du rétinol dans sa routine pour le visage passé 25 ans bon j'ai 26 ans je pense que c'est bon voilà donc je vais en déposer une pompe pas plus je l'applique pas ça s'applique pas comme une crème pour visage en fait ça s'applique vraiment comme un souvent donc pas non plus en haute quantité et je vais l'appliquer j'évite le contour des yeux et d'ailleurs je vous conseille de d'appliquer votre crème pour les yeux avant pour éviter toute potentielle brûlure oui j'ai fait la moitié de mon visage j'aimerais être sans comme tout ça donc quand je vous dis que vous n'avez pas besoin d'appliquer ça comme une crème pour le visage faites moi confiance après si certains ou certaines d'entre vous qui connaissent son rétinol et veulent être un peu plus précis ou précises que moi dans les commentaires faites vous plaisir mais voilà moi j'utilise le soir uniquement sur peau sèche après avoir appliqué une crème sur le contour de mes yeux oui voilà tout ça pour éviter toute brûlure et bien évidemment j'utilise comme vous l'avez vu ce matin une crème solaire avec un indice de protection assez fort parce que c'est l'idée et surtout pour protéger ma peau au maximum voilà et ça n'a pas spécialement d'odeur et je vais faire une coupure dans la vidéo parce que généralement je le laisse poser environ 5 minutes pour que ma peau l'absorbe bien je ne sais pas grand chose à vous raconter là tout de suite matin donc on se retrouve tout de suite pour fond dans 5 minutes pour moi voilà ça fait 5 minutes c'est bien sec maintenant alors je ne l'utilise pas spécialement par envie mais je me suis trompée j'ai acheté ce produit par erreur et bon bah j'allais pas le laisser pourrir n'est ce pas dans mes placards donc je l'utilise mais j'ai hâte de le terminer parce que et j'ai pas l'impression qu'il a de l'effet sur moi mais il s'agit du goodies power de Nivea anti-rides et fermetés souvent perles repulpantes euh ouais je sais pas si vous l'avez utilisé je trouve pas qu'il soit exceptionnel mais voilà je l'utilise parce qu'il faut que je le termine et je veux pas qu'il parte à la poubelle donc voilà c'est marrant ces petites billes qui s'écrasent en fait on dirait l'oeuf brouillé et pareil je vais appliquer ça sur mon visage alors je me suis quand même renseignée pour être sûre que je puisse mélanger le rétinol avec ça et il n'y a pas de contre-indication donc bon il faut l'utiliser oh je sais que c'est comme ça vous voyez ça je suis ensemble met des petits trucs partout enfin bref c'est pas top comme produit quoi il sent bon il il m'a pas causé de démange il sent d'irritation donc je pense pas que ce soit un mauvais produit mais de là à dire que qu'il est nécessaire à ma routine ça serait mentir c'est juste que bon en ce moment j'utilise pour le terminer finalement parce que c'est une erreur d'achat mais c'est pas grave voilà voilà alors on va faire un peu de mixologie vous et moi puisque je vais utiliser cette crème de nuit qui pour le coup est de Sephora mais c'est une crème de nuit vraiment fermeté vous comprenez maintenant pourquoi j'utilise la crème de fermeté avec je pense que c'est un lien je sais pas mais je pense que c'est un lien voilà 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 je suis quelqu'un qui déteste avoir des crèmes pour le visage trop grasse ou trop épaisse la journée par contre j'en ai rien à faire de briller de mille feux la nuit au contraire j'aime avoir des produits assez épais sur mon visage la nuit presque comme un masque finalement pour que ma peau absorbe bien et tous les matins je peux réveiller avec une peau toute fraîche donc toujours à l'aide de ma spatule je vais prélever de la crème vous voyez je l'ai quand même bien ça se fera pas mais je l'ai quand même bien bien dans ta main quoi je vais pas en prendre beaucoup ça fait un peu trop même ça voilà comme ça alors plan sur plan vous voyez pas grand chose j'en suis navrée mais voilà et je vais utiliser cette huile que j'ai eu dans un calendrier d'avant j'arrive plus à me souvenir si c'est celui de Asos ou de Bellissime mais bon alors je je suis en train de paniquer parce qu'il y a un moustique dans ma chambre et si vous suivez pas un peu mes aventures les moustiques ils sont brillants de moi depuis un petit moment déjà et j'ai pas envie de me faire piquer heureusement je n'aurai qu'à d'électrique enfin bon j'arrive un peu à la fin du produit et en fait je viens déposer 4 gouttes 1 1 2 3 4 voilà pas plus et et appliquer ça sur mon visage et mon cou alors là j'adore ce moment parce que c'est épais c'est épais c'est c'est alors pas gras mais vous savez c'est oui bon c'est épais quoi et j'ai l'impression d'appliquer un baume sur mon visage qui fait peur tout dans sa coeur voilà et bon bah je mets sur mes mains le reste écoutez c'est tout voilà y'a pas pas grand chose de plus c'est pas une routine de soins du visage masques, gommages etc c'est tout simplement les étapes que je suis le soir donc je me lève le visage je me brosse les dents crème pour les yeux rétinol le sérum Nivea et ensuite je mélange ma crème tenue avec une petite huile alors c'est une huile à base de Bacougiol Bacougiol et la squalane d'olive voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je sais que c'est pas la vidéo la plus élaborée de ma chaîne mais comme je t'ai dit je croule un peu sur le travail en ce moment et je sais de faire de mon mieux pour être concentré sur la partie écriture de mon quotidien sans délaisser la partie Youtube et parfois c'est compliqué de trouver le juste milieu quand même en ce moment mais je vous promets de revenir très vite avec des vidéos super chouettes merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite ciao